bon les amis j'étais en train de farmer un petit peu de mon côté il n'y a pas encore qu'il ira actuellement sur le jeu mais je voulais ramener quelques ressources d'avance et puis en même temps je me dis que même si j'arrive à avoir le niveau 15 et pas elle je pourrais toujours lui crafter vous savez la selle pour pouvoir voler donc c'est pas gênant dans tous les cas du coup j'étais en train de farmer et tout ça pour dire regardez je suis juste à côté de la base en plus et là je tombe sur ça et je me dis bon bah on va essayer de se le time game relaxo russes pardon j'en ai rajouté un peu trop il est assez grand alors que c'est une créature normale c'est un type haut et je sais pas c'est dragon l'autre truc je crois j'avoue c'est un type dragon je crois ça peut être pas mal alors par contre il est niveau 20 il est niveau 20 vas-y je vais envoyer le gorille je pense dessus hop vas-y mon peuple gorille en vrai ça va le gorille niveau 14 qu'il arrive quand même à faire quelque chose je pense qu'ils se débrouillent même plutôt bien ok merci ok peut-être un dernier coup stop 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 1% de capture je pense que je vais passer tant pis aux sphères je vais passer aux méga sphères et c'est que 8% de capture avec la méga ah ouais allez 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 ah let's go ok trop bien on va juste regarder quand même ce qu'il fait en plus là pareil il y a une grotte qui avait repop ici donc je pense que je vais faire comme d'hab je vais aller checker s'il n'y a pas des élites hop ok les amis ce que je viens de tame je me rendais pas compte à quel point c'était incroyable alors faut savoir que pour faire son équipement vous savez pour sa compétence de partenaire il faut que je sois niveau 44 donc autant dire le niveau max c'est 50 j'en suis très loin je pourrais pas le faire de suite mais qu'est ce que c'est cet équipement c'est un lance-missile les amis et en fait maintenant que je le vois je me souviens que je l'ai déjà vu je l'ai vu sur le trailer du jeu on voit qu'il a justement un lance-missile à droite et à gauche là de ses épaules en gros et voilà on peut le chevaucher et il a donc oui c'est quand même une monture aussi et il a genre double lance-missile donc lui à mon avis il va être vraiment très utile même en fin de jeu donc on va juste tester son petit combat comme d'hab vous savez j'aime bien j'aime bien j'aime bien on va tester ça genre contre toi allez hop après avec la différence de niveau forcément qui va normalement pas avoir de soucis j'aurais bien aimé voir ses autres attaques mais vu que je vais pas pouvoir le chevaucher de suite ah ouais il me faudrait un truc qui soit un peu plus tanky quoi pour tester mais en tout cas vous imaginez c'est même pas c'est même pas un boss hein et vous avez vu la taille qu'il a déjà ah il est trop bien ok pareil je me demande en fait je me tâte un peu à à prendre un singe et à tester quand même le le fusil d'assaut dessus parce que mine de rien la mitraillette je l'ai pas trouvé folle parce que les balles partent très vite vous savez sur le le petit pal là où j'avais testé la mitraillette les balles partent très vite et je trouvais que ça faisait des bons dégâts mais c'était sur un poulet que j'avais testé donc c'était pas si énorme que ça non plus je pense mais bon mine de rien peut-être qu'à plus haut niveau ça peut être sympa donc et je me tâte à tester du coup le fusil d'assaut directement sur le singe donc c'est un tir un peu au dessus ok regardez les amis du coup j'ai fait le craft pour voir on va tester ça ah mais lui il va pas sur ma tête il tire tout seul ok oh mais il tire sur tout ce qu'il veut je mets là il loupe tout il tire dans le vide surtout qu'est-ce qu'il fait ah mince ah ouais fusil jovial ça s'appelle ah mince j'avais même pas lu ce qu'il faisait parce que du coup mitraille temporairement les ennemis qui s'approchent bah ouais mais le problème c'est que comme j'avais rien à gros ah ouais c'était pas bon c'était marrant par contre le voir fusiller au moins ça vous l'aura montré mais par contre ouais on aura pas vu les dégâts et c'est pas fou si on peut pas le contrôler je pensais que c'était comme le justement la mitraillette que c'était moi qui allais le contrôler ou comme le lance flammes mais non ok là il aurait fallu que j'agresse quelqu'un je pense avant pour qu'on puisse le voir tant pis hé j'étais en train de regarder vous vous souvenez le gris bolt c'est celui qu'on a affronté c'était le boss dans la tour vous savez et bah regardez je regardais son habitat et apparemment on va pouvoir le trouver dans cette zone là alors je sais pas encore ce que c'est bien sûr c'est la fameuse zone que j'avais dit c'était une genre d'île qui a l'air un peu spéciale mais en tout cas c'est là bas on va pouvoir le trouver donc je regardais un petit peu sinon le plus haut qu'on ait eu c'était lui je me souviens pas de lui ah si lui c'était euh ok c'était l'autre qu'il avait invoqué sur nous le mec dans la la grotte là je me souviens ok après c'est le mammouth ici et sinon le relaxosor le relaxorus j'y arriverai jamais c'est le numéro 85 quand même donc j'imagine que c'est plus ou moins par force de pâle que c'est classé je pense 85 c'est quand même pas mal ouais ok donc moi je cherchais juste euh un électrique d'ailleurs lui il pouvait se looter où sinon ah c'est pas du tout dans la zone où on est ouais actuellement ok on a pas du tout trouvé sa zone donc j'ai eu la chance de l'avoir avec mon œuf et moi celui que je cherchais en vrai c'était lui parce qu'il me faut justement ok faut que je revienne un peu en arrière donc c'est par là il me faut justement des trucs d'électricité pour pouvoir faire la selle de ma monture vous savez bon voilà j'ai trouvé les quelques pales électriques qu'il me manquait pour justement farmer la ressource électrique là qu'il me faut et regardez je suis en train de me faire la petite selle d'univolt parce que lui j'aimerais bien le monter un peu en niveau pour voir ce qu'il va donner justement je voudrais qu'il débloque des nouvelles compétences pour voir d'ailleurs je vois qu'il y a en haut à droite on voit que le le phacochère là-bas il a une faiblesse il est malade a priori faudra qu'on voit ça on avait fait le truc pharmaceutique donc ouais on va voir ok ma nouvelle monture ok qui est déjà niveau 9 attends mais quoi ah mais du coup il a déjà eu une deuxième attaque est-ce que vous vous souvenez il avait que celle-ci voilà et en fait maintenant il a ça on va tester ok déjà franchement en terme de style moi j'aime beaucoup en plus c'est les couleurs que j'aime bien en tout cas tout ce qui est dans le jaune et tout ça donc c'est sympa bon là c'est un niveau 1 donc en plus c'est un type haut donc avec un type électrique je pense qu'on l'arrache sans trop de problèmes surtout que le level est pas fou ah par contre là bas ça peut être un bon test tiens on y va ah ouais surtout que là ils sont plus haut niveau que moi donc voyons voir ouais ça c'est pas la folie wow wow j'ai pas le temps de faire mon onde de choc si je l'ai fait mais je crois ça va pas trop toucher attends 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 on oublie ok je vois un peu ce que ça fait comme ça l'onde de choc bon sincèrement ça a pas l'air d'être le meilleur en combat quand même oula ok ok je fuis je fuis je fuis je veux pas le perdre ouais ça a pas l'air d'être le plus puissant pour le moment mais qui sait peut-être qu'avec des nouvelles compétences il sera plus puissant par contre bah je reconnais qu'il est plutôt plutôt sympa en terme de skin et j'aime bien en plus les types électriques donc euh j'ai quand même envie de lui laisser encore sa chance mais euh ouais je suis quand même un peu sceptique je reconnais je reconnais je pense c'est pas le le meilleur quoi qu'il en soit donc euh j'ai quand même rechanger de monture je pense pour le moment et et je verrai après euh danger qu'est-ce qu'il a c'est juste sa vie non ? je sais pas bon je vais voir si avec un médicament de fortune je peux le soigner parce que je sais pas exactement ce qu'il lui faut lui voyons voir hop 4 nourrir vas-y mange ça pour voir c'est trop marrant par contre comment on lui donne alors il est content de l'avoir mais ça a pas l'air du tout de l'aider hein ça a pas l'air de l'aider je sais pas quel type de médicament il lui faut euh peut-être tu as pour guérir maux d'estomac et fracture dépression et faiblesse ah faiblesse c'est marqué médicament haut de gamme non mais attends euh 5 de lingots là non 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 j'ai besoin des lingots pour euh pour crafter la selle là pour l'instant euh je crois pas qu'on en est en plus des médicaments haut de gamme pour le moment je suis désolé mon pote mais euh je m'occuperai de toi plus tard on a vu comment ça marche mais euh ouais je crois qu'on en a pas je crois qu'on en a pas donc euh ouais on verra ça par contre les amis j'ai un petit truc à vous montrer regardez j'ai passé le niveau 15 et ça y est enfin alors comment ça marche d'ailleurs voler vers le haut c'est espace ok ok voler vers le bas c'est comme ça ok ouais ça euh ça peut faire un peu bizarre au début mais euh ouais c'est pas c'est pas plus mal finalement au moins on peut toujours voler au même niveau quoi ça nous permet de regarder en bas et de continuer de voler euh ok euh à la même hauteur ok par contre ça consomme beaucoup de stam ah ouais et là euh ah il peut reprendre sa stam quand il est tout en bas comme ça ok donc on peut quand même rester en bas pour reprendre de la stam y'a pas de soucis et du coup au niveau des attaques on a la petite tornade qui part quand même du bas oula attend mais pourquoi il s'est envolé comme ça là ? attendez j'ai un peu peur avec le mammouth par contre j'ai pas du tout envie de prendre l'aggro on va les tester sur des trucs un peu plus safe hein genre les typhans bon après la monture je vais pas l'utiliser pour le combat hein mais bon enfin pas en étant dessus je pense en tout cas alors eux ça peut être pas mal ou lui hein donc lui par exemple donc on a dit attaque tornade ouais ça envoie la tornade et ouais il rush quand même après aussi hein donc en fait c'est une double attaque cette attaque tornade donc elle est pas évidente à caler quand on est dans les airs je pense qu'il faut vraiment la caler quand on est en bas au même niveau là genre comme ça bam ok ouais bon après euh on sait qu'il fait des bons dégâts lui déjà parce que je l'avais déjà utilisé et là forcément c'est des bas niveau euh canon air je vais encore réussir en étant un peu plus en hauteur qu'est-ce qu'on a d'autre à tester eux là-bas faut faire attention parce qu'ils sont quand même un petit peu forts aussi ou alors les typhans hop canon air ok et le coupe vent c'était quoi ça ? ah c'est le coupe vent qu'ils appellent ça ok j'aime bien cette attaque en plus elle est vraiment stylée cette attaque cette attaque je l'aime beaucoup ouais ok bah écoutez c'est pas mal après c'est pas super rapide honnêtement donc ça a l'avantage de pouvoir voler donc forcément on peut aller sur les hauteurs plus facilement on peut voilà par exemple je peux me déplacer vous voyez d'un bout à l'autre de la colline donc c'est cool mais c'est pas très rapide alors je trouve ça d'un côté dommage parce que forcément on a envie d'avoir une monture volante OP et de l'autre côté on connaît tous arc et on sait très bien que dès qu'on a une monture volante et bien on a tendance à ne plus utiliser les autres montures alors que dans ce jeu ce qui finalement est bien fichu c'est qu'on va vouloir continuer d'utiliser les montures au sol pour la vitesse de déplacement et sortir juste la oula je crois que j'allais tomber et sortir juste la volante pour justement des endroits en particulier voire pour les combats mais bon je pense pas que pour le combat soit utile d'être dessus honnêtement ils débrouillent très bien tout seul donc je pense qu'il vaut mieux le laisser quoi ok c'est très cool par contre ce que je viens de voir c'est ça des fois il y a les oeufs sombres qu'on peut avoir enfin de tout ce qui est oeuf on peut en avoir on va dire de taille normale et sinon il y a les gros donc c'est bien ce que je disais quand il y a marqué gros en plus en sombre on va avoir un gros pâle sombre je pense que ça peut être quelque chose de très sympa encore ce que je viens de trouver là ah ouais 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 bon bah je vais prendre la petite tp et je vais déjà aller le mettre à incuber lui ça on le verra dans l'épisode ok je vous propose je vais réessayer quand même lui avec sa petite mitraillette parce que bah tout à l'heure c'était pas un essai très concluant on va pas se mentir hop allez ah tiens mon pote bombarde ok non il est vraiment nul hein il s'est pas visé mais il s'est vraiment pas visé c'est horrible mais comment il peut être si nul non mais c'est vraiment naze hein ouais donc quitte à reprendre une mitraillette autant que je reprenne l'autre attendez je vais aller le chercher vite fait là hop après cette monture j'avoue qu'avec la la charge et tout ça reste vraiment cool en déplacement bon c'est pas le meilleur boss à capturer ici mais bon on va l'éliminer quand même pour les coffres et puis surtout je voulais vous montrer un petit peu ce que donne du coup lui dans une situation un peu plus un peu plus compliqué allez affronte le là il va falloir te battre par contre hop j'avoue qu'en plus il est que niveau 10 en face donc j'avoue que c'est pas le vœu ça devrait pas être le plus dur hein ok déjà rien que cette attaque waouh ah ouais ce qui lui met il enchaîne les trois attaques là en plus il tank bien ok c'est cool c'est cool c'est cool alors l'objectif hein si j'arrive à trouver suffisamment bon encore une fois ils appellent des boss mais ils appellent trop de trucs des boss donc j'ai plus tendance à dire que c'est des élites eux mais ce serait cool que j'ai vraiment une une compo d'équipe où ce soit que des élites en fait ce serait incroyable une bonne compo full élite ça serait un peu énervé quoi un petit peu énervé ouais ok en tout cas celui a été pas fou oh y'a re un shiny là j'appelle ça comme ça mais du coup il faut faire quoi faut les tuer ou faut les faut les tame je sais pas attendez ah bah tiens c'est l'occasion ah bah toi bah vous voyez c'est qu'un niveau 6 en face et franchement je vais devoir utiliser toutes mes munitions pour l'éliminer quoi donc non mais je voulais pas le tuer je voulais le tame je suis trop deg bon est-ce qu'il doute quelque chose vol précieux ah la pièce de civilisation peut-être je suis trop deg en fait ah j'avais pas capté au début mais en gros bon en tout cas vous avez vu j'ai dû utiliser toutes mes munitions juste pour un niveau 6 donc je vous dis c'est pas bon le test est de nouveau fait mais lui c'est un niveau 12 en plus c'est vraiment pas intéressant par contre en fait quand on tire ça tire plusieurs rafales avec un seul clic du coup je croyais que je maintenais et que dès que je m'arrêtais ça s'est arrêté donc j'ai retenté un petit clic mais en fait ça a continué de tirer alors que je voulais plus j'ai pas eu le réflexe de bouger assez vite et donc bon tant pis on saura pas ce que ça fait de les capturer eux par contre c'est assez cool parce que maintenant que je commence à avoir une bonne petite compo et bah pas mal de pâles différents l'avantage c'est que là par exemple j'affronte un type O bah directement j'ai mis mon type plant pour l'affronter et je pense qu'il y a un bonus dessus quoi et ce qu'il y a de bien c'est que selon toutes les situations on commence à avoir aussi des bah des types qui à mon avis peuvent les counter j'avoue que jusqu'à présent on se contentait de mettre notre plus fort pâle au combat mais je pense que c'est quand même intéressant de de vraiment prendre en compte surtout au niveau où on commence à arriver bon là il a quand même pris cher je vais le changer malgré tout mais et je pense ça peut être intéressant de prendre en compte après les forces et faiblesses à notre level quoi allez finis moi ça en tout cas pas d'élite intéressant pour le moment je les capture même pas du coup je les capture pas pour l'instant ceux là mais au moins ça me fait farmer un peu les récompenses aussi ok bon il est temps de voir ce qui se cache derrière cet oeuf en tout cas à l'intérieur de cet oeuf plus exactement Nox est né mais attendez il était pas gros lui c'était pas un gros lui il me semble on va voir bah ouais c'est un petit l'oeuf pourtant il était gros normalement ah ou alors en sombre il y a peut-être pas bah non parce que l'oeuf est gros quand même ah c'est bizarre du coup c'est pas ça veut pas forcément dire qu'on aura un gros truc ok bon quand même content de l'avoir par contre puisque celui-ci je crois que je l'avais toujours pas j'ai pas fait gaffe tiens si j'avais eu le truc de première capture à droite mais bon dans tous les cas avoir des nouvelles captures ça fait toujours de l'xp c'est toujours bon à prendre même si on les a déjà mais ok je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire en tout cas j'avoue bon en attendant j'ai farmé beaucoup de métal euh ah ouais mais alors attends parce que forcément lui là il est parti où ? il est parti se reposer là comme si t'avais le temps de te reposer là mon gars en gros là j'ai quasiment ce qu'il faut pour faire euh enfin j'ai ouais si il manque juste un peu de cuir pour faire la selle de de killira aussi quand elle arrivera pour sa monture volante et euh le truc c'est que je voulais faire autre chose en attendant qui euh bah pareil coûte beaucoup de métal j'aimerais bien que lui stop hein allez c'est bon là t'as fini je sais pas si je peux le forcer un peu à venir là-bas viens travailler là il manque pas grand chose s'il te plaît t'es où ? ah bah d'accord haha je l'ai envoyé sur le lit alors attendez on va juste passer allez voilà normalement c'est le dernier lingot de métal vous voyez qu'avec tout ce qui se fait derrière il y aura assez pour euh pour les autres crafts nécessaires aussi et voilà je veux faire la capsule d'enrichissement pour Pâle alors déjà ok déjà au niveau de la place je pense que je vais pas le mettre euh dans la maison ça euh alors où est-ce que je le mets par contre ? ah j'ai pris j'ai pris le feu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu je vais peut-être pas le mettre au milieu en fin de compte je voulais le mettre au milieu mais finalement est-ce que là sur le côté ce serait peut-être pas si mal hein je vais quand même bien le mettre dans la limite parce que j'ai pas envie que ça disparaisse on est bien dans la zone je suis même un peu large là même mais bon allez venez m'aider ils arrivent tous bon et là vu que je commence à avoir du métal je pense que je vais soigner aussi le le pauvre facochère qui a une faiblesse bah d'ailleurs pendant qu'ils font ça pendant qu'ils font ça parce que je crois que j'ai pas ce qu'il faut je vais juste le crafter et puis je crois que c'était 5 je suis pas sûr hop yes ok alors c'est bien lui hein voilà faiblesse aussi oh mais c'est tellement long c'est tellement long à crafter voilà il faut vraiment un pal qui puisse crafter ça par contre hein requis pharmacie je suis pas sûr d'en avoir un qui fasse la pharmacie du coup ouais ça va prendre du temps je vais retourner voir ce craft là on verra après pour le soigner ok le beau craft hein bon j'avais fait en plus quelques doublons sur notamment ma monture parce que je sais pas s'il faut mettre le même pal que celui qu'on veut améliorer là dedans genre d'autres exemplaires ou s'il faut n'importe lequel donc on va tester ça maintenant regardez vous voyez j'ai j'ai lui en dire en plus j'en ai deux autres ici donc ce que je veux voir en fait c'est par exemple choisir le pal de base donc par exemple si je veux améliorer lui parce que c'est ma monture pour le moment donc je me dis quitte à faire un test autant que ce soit sur lui mais ça dépend ce que c'est le test j'avoue que PV attaque défense finalement c'est peut-être du gâchis de le faire sur lui mais juste pour voir choisir les pales à transformer en extrait effectivement vous voyez on ne peut pas mettre par exemple je vais quand même cliquer sur un truc pas trop grave voilà si je veux cliquer sur le pingouin par exemple je peux pas l'y mettre je suis obligé de mettre les autres dires et vous voyez si je le mets hop en fait il m'en faut huit donc il faut vraiment avoir capturé huit exemplaires du même pour pouvoir améliorer gardien des bois level 2 ok et en tout cas ça améliore toutes ses stats ok donc vous voyez il serait intéressant que l'espèce que j'aime bien en fait que j'en ai plein en double et je l'améliore là dessus quoi ok bah c'est cool d'ailleurs attendez juste est-ce que si je veux l'améliorer ouais il faut vraiment que j'en ai huit je peux pas améliorer euh juste un petit peu quoi ouais ok très bien je vais refaire encore d'autres stockages j'ai commencé à en refaire un peu parce que le problème c'est que les pales quand ils rangent ils rangent vraiment au premier stockage donc on avait commencé à faire des rangements propres mais finalement ça sert pas à grand chose donc je pense que tant pis on va tout mettre un peu random mais au moins mais au moins de toute manière vu que les stockages sont plus gros ici c'est moins gênant bah d'ailleurs je me dis il y a ça qui s'est mis là dedans c'était pas voulu et l'avantage c'est que de toute manière on peut utiliser les coffres on a pas besoin d'aller dedans en fait pour faire les crafts tout est considéré dans notre inventaire quand on est dans la base donc ça va ok j'étais en train de regarder et voyez on a Floppy par exemple qui peut avoir des talents pour la pharmacie donc je pense que je vais retirer quelqu'un alors par contre la question c'est qui qu'est ce que je retire ? lui pour le moment il sert à rien c'est l'électricité mais ce sera pour plus tard en fait donc je vais mettre elle plutôt à la place ce qui fait que logiquement ah non mais les semences non 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 un autre job à faire avant plus important mais on en avait déjà une là Floppy eh mais j'avoue il y en avait déjà une pourquoi elle est pas venue là ? voilà merci j'avoue que même avec elle c'est long hein mais bon à la limite je peux l'élisser dessus le temps que je fais autre chose comme ça par contre euh ouais j'avoue attendez elle est où ? bah ouais elle est déjà là ah mais ouais l'autre elle était juste pas pressée de venir m'aider quoi eh j'avais pas vu mais ma monture elle a eu une troisième attaque ça y est regardez j'ai pas lu le nom du coup on va regarder c'est explosion rocailleuse qu'elle a ok c'est un peu un tir de pompe hein j'ai l'impression un peu le shotgun le truc ok je vais avoir le cuir nécessaire pour faire la selle pour qu'il ira ça c'est cool ça elle aura sa monture volante aussi hop oh lui par contre en élite ça se prend hein lui franchement il était déjà très solide de base j'avoue que ça peut être bien j'avoue que ça peut être bien qui j'envoie ? toi ? ça serait bien peut-être qu'il élimine déjà les petits à côté ok on va être un petit peu plus tranquille voilà moins un déjà allez il fait toi le deuxième non il va attaquer le boss direct ok c'est bon ohlala les dégâts va rentre et vas-y ohlala faut que je fasse gaffe par exemple parce qu'il serait capable de l'éliminer un peu trop vite aussi lui ok on laisse une dernière attaque il me faudrait peut-être quelque chose d'un peu moins violent on va y voir un truc que je peux moi-même gérer peut-être ok une dernière c'est vrai que je suis pas obligé de descendre mais bon hop ah j'ai un peu loupé ça ok let's go lui par contre il fait plaisir lui je pense qu'au niveau stat il va être pas mal hein lui je pense que ce qu'il va mettre ouais ça va être cool ok qu'est-ce que c'est ça ? y'a un sweepa et des sweep c'est marrant les sweep c'est les petits et le sweepa du coup c'est le grand au milieu j'ai plus envie d'avoir le sweepa mais peut-être faudrait que je capture un check pour le paldex au moins par contre j'ai peur de les one shot avec tout ce que j'ai hein on va voir on va déjà faire ça ok ah ouais y'a marqué new j'avais même pas vu qu'il y avait marqué par contre il est où le sweepa entre le sweepa là j'ai l'impression qu'il a disparu ouais y'avait marqué new au moment où je mettais le le truc pour le capturer donc avant que je l'envoie ah il est là du coup l'avantage c'est que ça permet de savoir si on a déjà capturé l'espèce ou pas quoi ok on va juste essayer de capturer lui tranquillement ok il est marqué new lui aussi donc vraiment c'est pas la même espèce même si ça ressemble à une évolution du sweep en fait je sais même pas s'il y a des évolutions d'ailleurs dans le jeu en mode le sweep évoluant sweepa ou quoi ohlala ok j'allais tout le reste on peut éliminer je pense vu qu'il m'attaque je vais quand même j'ai plus stamina pour esquiver c'est horrible ouais on va quand même l'envoyer pour qu'il les élimine comme ça ça fera toujours des ressources à récupérer j'ai pas fait gaffe à ce qu'ils m'ont donné allez mon pote pas faire grand chose là j'ai l'impression qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait la vie allez tue-les il se fait tellement spammer que c'est compliqué j'ai l'impression ok moins un plus que deux plus qu'un alors il donne quoi eux ? ah c'est de la laine juste ok bon c'est pas non plus un c'est pas ce dont on a besoin en masque on va dire ok nice ah bah tiens y'a rien shiny ici en train de dormir mais je vais essayer de le capturer ce coup-ci hop oh euh le normal il faisait une attaque comme ça j'en souviens plus c'est tellement des premiers trucs qu'on a capturé on a pas tant testé que ça ok bon c'est capturé ça m'a donné quand même des pièces de civilisation ah un pal rare il semble disposer d'une compétence spéciale ok donc c'est peut-être la compétence de feu qui m'a fait là je vais essayer de l'utiliser à la base là pour voir ok effectivement il a le souffle draconique alors que si je le compare au cativa qu'on a de base il a pas cette attaque là c'est une attaque dragon donc ouais je pense c'est ça en fait le rare il a vraiment une attaque comme ça en plus ouais ok bah au moins on a vu son attaque vu qu'il a fait sur moi mais ok je vais peut-être pas forcément l'utiliser pour autant mais son attaque est giga stylé le souffle draconique franchement ça a pas l'air dégueu hein en gros dis toi lui bah je peux le monter et utiliser ses roquettes une fois que j'aurai rajouté son bonus donc ça c'est la fameuse machine pour améliorer tes pâles ouais je l'ai regardé ouais voilà et donc pour toi des petites choses bah déjà si tu veux voir regarde celui qui est malade là je vais le soigner donc j'ai fait ici la petite seringue parce que en fait il a faiblesse actuellement il a marqué et la seringue il a marqué que ça guérit les faiblesses tu vois ok donc parce que j'avais essayé de lui donner un autre médicament avant de lire au début mais c'était pas ça du coup en fait tu t'approches de lui alors attends t'es où l'autre côté l'autre côté le cochon il ferme la pierre ok et là en fait quand t'appuies sur 4 sur lui tu peux faire nourrir et bon là c'est moi qui ai le médicament mais tu vois après je fais le médicament et hop regarde normalement ça devrait le soigner là ce que je lui mets ah ouais voilà il est soigné et ce qu'on va faire du coup pour toi bien sûr bien sûr bien sûr hop j'ai lancé un craft là dedans si tu veux attend le temps que tu le craft moi je commence à crafter aussi la suite parce que j'ai des petits trucs aussi sympathiques qui peuvent arriver incroyable et normalement bon on va voir mais t'es censé pouvoir l'utiliser normalement t'es censé pouvoir l'utiliser et là je vais voir pour nous faire des arbalètes parce qu'a priori ça a l'air d'utiliser les flèches même dark en fait sont les mêmes et du coup ça pourrait être intéressant d'avoir une meilleure arme quoi avec on commence à avoir un peu de ressources là j'ai fermé pas mal de de métal et de et de paldium les ressources qui sont pas fermées à la base quoi en gros vas-y récupère la celle-là j'ai fait une autre et normalement ouais ce sont les mêmes flèches nickel pas un petit truc ah bah là-bas c'est pas mal hein faut recharger tranquille mais j'aime bien la sensation ouais j'aime bien le truc ok et du coup ta monture la volante tu peux l'utiliser j'ai changé euh j'ai regardé qu'est-ce qui se passe là t'inquiète 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 prend ta monture ça va aller t'inquiète ça va aller ils sont contents la petite arbalèche a fait plaisir mais faudra que je vois s'il y a pas s'il y a pas de meilleures armures quand même t'as vu ? regarde un peu les touches quoi en bas bon je crois que t'as déjà compris alors en gros quand tu t'en voles ça utilise de la stamina mais quand t'es au sol ça l'utilise pas a priori d'accord après c'est pas super rapide hein quand même dans les airs genre c'est pas une monture très rapide mais au moins elle permet de voler quoi du coup ouais test un peu les différentes attaques du coup quand tu voles tu bouffes de la stamina ? oui mais pas quand tu voles en bas genre quand t'es vraiment proche du sol tu en prends pas trop bizarre pour empire ouais mais je pense que il voulait pas faire un truc peut-être trop OP et faire en sorte que tu sais tu utilises toujours les montures terrestres quoi je pense ouais moi je le vois comme ça quoi donc voilà voilà un petit peu après moi j'ai surtout fait du phare mais j'ai eu 2-3 ah lui aussi il peut avoir une selle il y a un oeuf qui est revenu là-bas mais il repope les oeuf en fait ah mais j'ai les coffres en métal tiens là tu vas te débloquer oh il est beau cet oeuf le coffre en métal il a l'air mieux ouais un oeuf chaud ok ah il y a le méga bouclier aussi qu'on pourrait faire mais il nous faut des pièces de civilisation anciennes pour le faire justement c'est à ça que ça va servir on a de quoi en faire en seul pas deux pour le moment on va attendre c'est sympa stylé dis donc on peut faire des remparts aussi ouais non niveau armure en fait c'est celle en fourrure mais en fourrure j'ai peur qu'on ait chaud si je la fais maintenant après c'est que du cuir c'est pas trop compliqué faut juste refermer un peu les pales je pense que ce sera quand on partira dans le biome bah ouais c'est pour ça mais après je me dis qu'elle doit avoir quand même plus d'armure que ce qu'on a actuellement c'est ça le truc voilà j'ai eu lui là et lui il est trop beau cet oeuf ah j'avoue qu'il est beau ah ouais en chaud bah ça va être un truc de feu c'est un... ouais non c'est un normal ok oui oui c'est pas... il était devant la maison t'as combien là de flash du coup ? c'est bon je me dis là 168 ok bah nickel je continue de crafter ? oui finis les finis les et les sphères au fait ? oui les sphères t'en as une vingtaine une trentaine je sais plus tout à fait euh je cherche est ce que vous laisse faire ? je peux les voir hein juste en... elles sont là en bas à droite en switchant ah ok bon bah nickel comme ça ça te remet bien un peu niveau stuff ouais donc je suis en train de faire le nouveau coffre de l'autre côté de la fenêtre en plus il sera bien ici oh nice on va voir combien il est là dedans est-ce qu'il est vraiment mieux que l'autre ou pas je sais pas ah j'ai hâte de le voir ah c'est pas mal c'est pas mal ça a fini là allez il y a 4 de plus mais du coup ouais c'est les meilleurs qu'on est pour le moment ok au moins là il y a un peu d'espace c'est cool hop je vais remettre ça là dedans ok et du coup bah c'est pareil je pense que mon arc je vais le laisser vers là je vais le laisser vers là maintenant que j'ai l'arbalète de toute manière ça sera pas mal on a un peu de flèche en même temps du coup combien ? ouais je suis à 150 là euh... on prend les 6 dernières qui restent hein non non vas-y du coup comme ça on est à peu près pareil c'est à 150 ? ouais je suis à 168 oui non bah vas-y vas-y prends on est plus assez près parce que là on va pouvoir tirer avec hein ouais là on va pouvoir tirer sans trop s'embêter ok dis moi en pendentif en accessoires est-ce que t'en a deux ou t'en a qu'un seul ? pour mon stuff euh... je regarde je t'en avais mis de côté aussi j'en ai deux t'en a deux déjà ok ok bah j'ai celui de vie là que tu m'as donné là et j'avais déjà un pendentif de défense ok regarde oh oui on l'avait vu hier oui tu l'avais vu je sais plus où là on en avait parlé à un moment chez l'arnaqueur là ah c'est ça c'était lui je me souvenais plus oh bah il est trop mignon tu l'as eu dans quoi ? un oeuf ou tu l'as croisé ? son papa oh oh la vache ah il est trop marrant avec la moustache il l'avait aussi l'autre ? non je crois pas mais tu sais que lui je peux monter dessus c'est une monture mais non il est trop... ah lui par contre il est trop mignon et de ce que je comprends je crois que plus j'en ai dans l'équipe plus il se booste en fait mutuellement je crois ah parce que je suis pas sûr de comprendre l'explication mais euh voilà non par contre il est très stylé ah ah ça c'est le beau gosse ouais ah mais euh il est trop beau ouais t'avais pas vu le cheval aussi électrique ? ah non fais-moi voir wow ah il est incroyable ouais alors il est beau mais franchement il est pas fou fou au niveau des... surtout je suis pas fan pas la dinguerie quoi je trouve ça stylé mais je sais pas il a pas l'air très puissant quoi ouais alors si jamais l'établi pour se faire je peux le faire ça y est déjà ouh si tu veux je vais le placer déjà pour voir je vais le mettre dedans bah ouais vas-y qu'est-ce qu'il passerait là oh parfait ça hop ça bah si tu veux voir vite fait bah ouais j'arrive comme ça on repart après si tu verras de le métal mais il est joli il a l'air beau c'est pour ça comme ça tu vois ce que c'est direct donc on reparte oh ah bah oui voilà c'est ça donc là on va pouvoir faire les mégasphères mais le problème c'est que ça va coûter du métal à chaque fois surtout le métal ouais donc là tu peux faire les mégasphères là dedans ah parce que je les ai débloquées mais tu peux faire la sphère de pâle aussi hein oui t'as vu c'est écrit oui 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 est-ce que ça bouffe les mêmes trucs je pense que oui 1-3-3 tu me diras je crois que oui 1-3-3 ouais c'est pareil ok mais il y a la mégasphère déjà c'est cool et toutes les prochaines ce sera là dedans que ça se fera aussi maintenant on va aller chercher un peu de métal pour la glacière ouais hop on va refaire le petit tour un peu de paldium en même temps encore je suis là montre moi viens donc voir alors déjà j'avais même pas ressorti hier super mais je lance des mais quel brutique je suis mais tu lances des bah ouais tu lances des sphères je viens de t'encrafter là et t'es en train de tout les balancer par terre c'est là j'en ai balancé deux j'en ai ramassé deux tout à l'heure bon bah c'est les deux de perdu c'est pas grave ouais c'est eux ouais j'arrive pas oh il est mignon oh il est chou franchement et l'autre du coup là que t'as vu dans ton oeuf c'est un truc tu me disais c'est une monture qui te permet de tenir la chaleur de ne pas avoir froid ah de tenir la... ok de ne pas avoir froid c'est pas des sortes de béliers mais attends il est trop beau il est trop stylé mais il est trop beau attends allumage en cours bah oui oui il fait le feu là maintenant il est trop beau tu sais que... je le kiffe trop il était devant chez nous hein c'était un oeuf devant chez nous et là j'en ai remis un autre ouais bah non mais de toute façon on arrivera à les trouver hein pour les thames et tout mais c'est trop cool que tu vu ça genre c'est un trop... franchement trop bien est-ce que ça me dit vers où on peut les avoir vu que je l'ai vu maintenant ouais j'avoue est-ce que tu peux... tu peux voir toi ou pas c'est des zones où on a pas encore été mais je m'attends à ce que soit la zone désert ou un truc comme ça à mon avis ah lui en boss stylé par contre oh je l'ai il faut être niveau 16 j'avoue ah pour la monture ? pour le monter ? pour la selle mais t'es 16 toi c'est bon oui oui peut-être oh le seul je peux pas le faire moi oui mais je... ah mais moi je peux pas le faire parce que du coup je connais pas l'objet bah oui tu l'as pas ? non mais t'inquiète de toute façon ça monte vite hein les niveaux hein mais c'est pour ça que je suis vraiment farm tous les mobs que tu croises tu les tues parce que déjà ça te fait xp et en plus ça te donne des ressources tu vois t'as le cuir les machins et tout et vraiment on manque de cuir parce qu'on tue pas assez de mobs et tu les fais quoi avec ta monture genre ? ouais bah attends bah vas-y envoie ton arsox là sur les... les... les melpacas là-bas viens viens avec ton arsox là on va le tester là-bas mais comment tu fais pour envoyer ? pour juste l'envoyer lui ? rappuie sur eux récupère le déjà parce que là il farm faut pas l'envoyer dans la base déjà si tu veux qu'il t'aide au combat et envoie le là et là tu tires dessus juste d'être en combat je tire une flèche sur lui ah mais voilà faut que je tire quand même euh... ouais parce qu'il te cible non mais sinon tu peux appuyer sur 4 et dire qu'il attaque tout ce qui bouge et tout mais bon c'est pas fou bon bah attaque les autres sinon à droite là attaque ce que tu veux attends faut voir si je lui dis attaquer librement ouais mais je sais pas et que t'as bien cliqué ? ou que t'as juste lâché la souris sur la roue ? ça m'a déjà arrivé de pas cliquer attaque librement hop là j'ai cliqué il y a eu le petit bruit ouais mais c'est pour ça je tire sur les... les plantes là-bas genre le mout-mout là ? non les plantes là les capris pour voir ah j'avoue qu'il est pas haut niveau le tien en fait peut-être que c'était... en vrai c'est un type feu oula ouais ok fais gaffe il va peut-être vite mourir justement là il va crever parce que... nan nan mais il le renvoie pas hein j'ai vu que tu l'avais enlevé euh... ah on peut mettre des critiques aussi hein Larba donc euh... attends si j'envoie mon papillon j'avoue en fait oui j'ai capté après aussi le niveau et du coup euh... ouais parce que lui il sort d'un oeuf quoi oh on dirait qu'il a un effet on dirait que c'est pas que de l'attaque ton papillon mais qu'il a eu un effet de ça en plus attends je vais le lire comme s'il mettait du poison je sais pas quoi tourne vers l'ennemi visé lorsqu'il était appelé pour l'attaquer avec la puissante compétence de nuage toxique ouais le nuage toxique du coup il faudrait voir ce que c'est dans ses compétences mais je pense que c'est un truc qui lui met des dégâts en dot ou quoi ouais après l'autre ton truc de feu de toute façon je pense qu'il avait que la boule de feu qu'on a vu vu qu'il est bas niveau pour l'instant mais il faudra juste justement encore une fois tu farm les mobs comme ça ça permet de faire xp justement l'autre tant que tu l'as dans ton équipe t'as pas besoin que soit lui qui fasse les kills toute ton équipe prend de l'xp et comme ça ça te permet ben qui va débloquer d'autres compétences et tu pourras l'utiliser au combat un peu plus et vu que tu vas en faire ton venture sûrement plus tard autant commencer à l'utiliser tu vois ouais c'est évident de mettre les critiques par contre j'ai l'impression qu'il faut vraiment viser entre les deux yeux être en face et tout mais ok bah tiens encore un peu de métal pour la glacière faudra vraiment que je fasse une session où je pars à l'aventure pour aller pex un peu du coup mais vas-y là si tu veux déjà tu détruis autour et tout le temps que je récupère le métal qui reste pour la glacière t'inquiète mais voilà en tout cas quand tu rentres à la base je fais t'embête pas hein tu passes dans les coffres t'appuies sur R à chaque fois et puis voilà ouais bah parce que je pensais qu'on faisait un rangement c'est pour toi bah je te dis il est pâle il range n'importe comment donc ça permet que tu vite vite et encore une fois tu utilises les coffres de toute manière sans avoir à aller dedans donc à moins qu'on cherche un stuff en particulier mais les stuff on les met à un endroit et voilà quoi t'as ton électrique qui est prêt le gigantesque le sweatpap que t'as là le sweatpap je l'ai plus là ah le avec la moustache ouais bah capture le si tu veux attends je vais essayer j'arrive si tu veux je vais pas me le tuer avec encore une flèche là bah oui là mais en plus t'as mis un critique t'as mis un critique putain mais c'est pas possible hein c'est dur en plus de les mettre les critiques non mais sans déconner bah si tu veux en switch y'en a plein par contre fais gaffe parce qu'ils mettent cher hein ouais c'que je vois il revèle en fait mais quelle dinguerie n'importe quoi c'est stylé comme ça là tu cours au retour schlack schlack voilà 81 j'avoue que eux les critiques ils sont faciles à mettre du coup mais je pense que c'est ça les critiques c'est vraiment entre les yeux tu sais qu'il faut mettre c'est pas juste la tête c'est pas juste la tête on voit là là tu lui as bien mis un tu en veux un ou pas ? un sweet il en reste un c'est un petit pv hein crever j'ai peur je vais tenter attends tu vas tenter et je vais abandonner j'arrive j'arrive non 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 j'arrive mais non arrête c'est long derrière ah ouais mais du coup il va m'empêcher non mais je dois le tuer du coup ah mais bute le vas-y hein je vais vite faire la glacière et puis j'y vais ouais ça marche euh je la mets où ? je la mets là petit frigo je pense bah comme tu veux ou tu la mets à côté du lit là-bas si c'est petit ? ah ouais ça pouvait même aller en dessous d'une fenêtre ça hein regarde tu pouvais même la mettre en dessous de cette fenêtre ou quoi si tu voulais ok c'est en mode comme ça on pourra mettre autre chose et on voit quand même à travers la fenêtre un peu comme le coffre là-bas pourquoi je peux plus bouger ? oh saute ou fais une enroulade non mais je sais pourquoi parce que maintenant il me dit tu portes trop d'objets mais pourquoi je porterais trop d'objets ? attends mais t'as cassé quoi d'autre ? bah je sais pas mais ça m'inquiète attends mais t'as combien d'espace ? mais 569 sur 450 attends tiens bah balance un truc hein mais je sais pas attends mais ça me fait peur là j'ai peur que t'aies cassé un truc ailleurs alors bah non mais euh je pense pas ah mais non mais non mais non mais non 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 c'est normal c'est totalement normal ce qui vient de se passer bah donne moi les lingots parce qu'il en manque 2 là du coup bah non mais attends je te les remets dans le stockage c'est pour ça c'est parce qu'en fait ça a pris les ressources du stockage pour construire quand tu as enlevé bah du coup ça t'a rendu les ressources mais tu les avais pas initialement ouais c'est pour ça que t'étais lourde en fait ouais effectivement oui mais non c'est normal par contre oui je pensais pas que dans le plan il mettait déjà les ressources mais oui si c'est logique c'est parti c'est dommage qu'il y ait pas des petites animations d'ouverture par contre tu vois ça ça manquerait ça c'est vrai que ça se fait de plus en plus tu le veux ? euh non vas-y vas-y oui justement je te l'ai dit tout à l'heure non vas-y vas-y ouais comme ça tu me diras ce que t'as alors justement si je continue un peu après quand tu repars au moins ça fait quand même des trucs aussi oh non elle est de retour de quoi ? oui ça c'est oh et d'ailleurs pour info on peut désormais alors je sais plus si c'est maintenant ou pas je crois que là ça vient d'être fait j'avais pas lu mais on peut désormais en tout cas faire deux camps parce qu'on pouvait en faire qu'un seul jusqu'à présent ah genre faire un autre camp à un autre endroit ? ouais c'est ça parce que pour le moment on pouvait en avoir qu'un seul et ben là ça y est on peut avoir un deuxième camp également ah ouais genre biome neige on fait un camp oui après je me dis en fait vu qu'il y a les tp dans le jeu ouais est-ce que c'est vraiment utile je sais pas mais vu qu'il y a la possibilité peut-être qu'on ressentira l'utilité à un moment peut-être par rapport au farm mais il est trop beau lui hein ohlala cette monture que t'as lequel ? ah le le à ton avis c'est ton nom là et du coup les nouvelles tâches ça va être marmite et en plus il fout le feu et il coupe le bois enfin il s'occupe du bois là il met des gros coups de tête marmite, plantation de blé et broyeur maintenant il faut faire ok ok très bien j'avoue comment il rentre dedans là avec son ses petites cornes là par contre ça aussi faudrait que je transfère la pierre et le tu peux prendre la moitié de ma pierre ou pas là ? euh je vais te dire ça bah je suis cool il faut que je dégage des trucs et j'arrive la moitié c'est trop après au pied je fais en plusieurs voyages t'inquiète ah mince salut j'espère qu'il fait pas de dégâts quand il fait ça ça m'en fait trop peur je m'étonne il y a pas de pierre là dedans dans lequel ok il me reste ça ranger sur la monture c'est dur de viser hop attends mais tu vas me dire il y a pas de pierre dans ces trucs là ? bah là 378 de pierre là quand tu ouvres là le premier bah là je faisais air ah mais parce que j'ai pas ouvert le premier tout à l'heure ok hop ouais là je peux vraiment bouger avec ça oh ils sont trop mignons j'avais jamais capté d'ailleurs tous en train de dormir dans leur lit vu que la dernière fois ils étaient coincés ici et j'avais jamais regardé depuis qu'on avait enlevé le premier lit franchement c'est mignon tous ici là ils ont tous leur petite posture là pour dormir bon du coup qu'il ira a dû repartir mais je vais continuer un petit peu par contre je vais pas tarder à stopper l'épisode aussi pour pas non plus trop avancer sans ailes par contre je voulais juste euh ouais c'est ça ici j'avais oublié tout à l'heure de rajouter lui je pense que je vais en mettre un deuxième comme ça pour le moment et je me demande si je vais pas rajouter une autre euh une autre forge en fait ouais je verrais parce que comme des fois il prend du repos là quand je full farm le métal et ça va pas assez vite on verra bien en tout cas ouais franchement sa monture trop cool et d'autant que c'était un petit oeuf qu'elle avait au final la monture est quand même assez grosse sur le pal qu'elle a eu donc ouais j'y comprends rien au niveau des oeufs quoi qu'il en soit euh je regardais un petit peu alors déjà on va se faire un petit truc pour la nourriture qui est demandée on va quand même faire la plantation de blé ah qui est un peu plus solide ok ah j'ai quand même envie de la mettre vers ici hein c'est tout ce qui est plantation donc j'ai pas envie de le décaler quitte à ce que j'en remettre une autre pour les baies on va voir à la limite celle là je peux la centrer même allez-y les gars venez bosser et genre regardez moi un peu les prochains craft et il y a des choses qui euh qui donnent envie un peu hein regardez hein regardez un peu hein c'est vrai que ce jeu franchement chaque niveau on a des choses à débloquer euh qui font plaisir alors déjà là on a c'est quoi d'ailleurs ouais la cage d'observation c'est une boîte pour observer les pales capturées les pales qui s'y trouvent ne peuvent ni se battre ni travailler mais ils ne ressentent pas non plus la fin ah c'est vraiment de la déco quoi mais j'avoue que j'ai envie de débloquer pour voir ce que c'est euh le broyeur je crois que j'en ai besoin aussi ça va permettre de moudre le blé pour produire de la farine ok il va falloir une capacité arrosage aussi pour le faire fonctionner très bien très bien très bien et ouais donc je regardais les prochains trucs bon la marmite elle sera là hein du coup euh le collier pour floppy elle elle va permettre de ramasser automatiquement les objets à proximité c'est quand même assez utile aussi hein de l'avoir dans l'équipe à la limite même si pas indispensable et par contre ouais c'est ça c'est le ranch ici le ranch il va permettre de faire apparaître un oeuf donc en gros c'est de la repro avec euh un pâle femelle et un pâle mâle donc ça c'est cool faut rajouter un gâteau par contre ça va être un truc à crafter et tout il y a les structures en pierre là la clim euh là on a les gigasphères qui arriveront aussi qui euh ouais si ça commence à ouais c'est juste les ressources il en faut un peu plus mais c'est pas non plus euh des nouvelles ressources donc c'est pas non plus super cher la selle du dinosome hein qui arrive là aussi pour avoir un petit truc de combat j'aimerais bien le choper en en mode boss lui aussi du coup en mode élite euh l'établis d'armes qui va faire bien plaisir alors voyez on va commencer avec le petit mousquet matraque électrique et puis par la suite j'imagine qu'on va avoir voyez ces munitions bas de gamme armure en métal et puis après petit à petit on va débloquer euh voilà pistolet rouillé et puis il va commencer à avoir des armes automatiques etc quoi bien sûr ah c'est cool hein franchement c'est cool c'est cool c'est quoi ça des étagères ok alors voyons voir le truc de blé là comment ça marche arrosé là on va être ok avec ça et j'imagine que le fameux gâteau vu qu'on va faire la farine euh et qu'il va nous falloir les gâteaux pour le ranch à mon avis euh c'est peut-être avec ça qu'on va l'avoir hein c'est cool euh après on a pas de quoi euh euh on a pas beaucoup de graines de blé hein mine de rien j'ai envie de faire un autre truc pour les baies pour la simple et bonne raison qu'on va avoir de plus en plus de pâles et que du coup ils se nourrissent pour le moment surtout de ça donc ça serait cool d'en avoir et en plus de ça ça fera plus joli d'avoir le le carré terminé ici ouais c'est cool par contre c'est fou hein c'est tellement plaisant vraiment ça fait longtemps je pense qu'il y a pas un jeu qui continue de me hyper autant au fil des épisodes en fait vraiment c'est un jeu où j'y suis trop bien en fait je pourrais ne jamais m'arrêter de jouer je pense là d'affilée tant que j'ai pas terminé c'est un truc de fou euh ouais et du coup j'ai dit attendez il y avait pas un truc que je voulais faire aussi si je voulais quand même débloquer je crois que je l'ai pas débloqué ouais le broyeur j'ai pas débloqué ah oui voilà c'est ça c'est la cache d'observation j'avais pas trop euh je le mettrais pas genre proche de ça là au milieu je lirai elle va revenir elle va me dire qu'est ce que t'as fait en plein milieu là c'est quoi c'est quoi ça c'est dégueu allez main d'oeuvre c'est immense par contre en fait c'est ce qui a un intérêt autre que l'esthétique je suis pas sûr hein mais y'a pas grand chose au milieu ça fait vraiment les enclos euh un peu à la slime rancher d'ailleurs je trouve alors comment ça marche du coup ? ouvrir ah je peux prendre directement de là et hop cache d'observation je sais pas si j'ai de la peine pour lui ou si je trouve ça trop mignon de pouvoir aller voir du coup mais on peut en mettre plein regardez hi 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 hé ! on peut en mettre plein regardez hi 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 mais what ! Y'en a tellement dedans et je peux encore en mettre hein ils sont les uns sur les autres oh les pauvres j'ai presque de la peine pour eux j'en rajoute je peux plus j'en rajoute plus du coup regardez moi ça ah mais c'est vrai que j'ai eu lui en élite là j'avais oublié mais attendez il lui faut que je l'équipe aussi mais par contre c'est trop drôle ok je sais pas si je laisse un gros truc comme ça pour quand il ira revient et va se dire mais quoi mais qu'est ce que t'as parce que par contre dans le tas en fait je me dis à tout moment elle va arriver et elle va pouvoir les récupérer donc je vais peut-être pas laisser mes meilleurs là dedans non plus voyons voir dans mon équipe déjà je veux qui dans mon équipe je veux récupérer lui ouais je l'ai pas je l'ai pas testé il faut que je le level up un peu parce que lui franchement il est solide je pense que je vais enlever le assez dommage parce que c'est le premier vrai boss qu'on a eu quoi le premier qu'on a capturé mais mais j'avoue que j'ai lui aussi on va échanger ça à la limite voilà comme ça regardez tac il est quand même solide un franchement franchement on va aller retester un peu ses attaques aussi derrière on a un peu le temps à donc non mais là dedans je sais pas je vais mettre des petits trucs comme ça pour l'instant et des petits trucs mignons à la limite tac 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 voilà des petits trucs qui se balade on va éviter de trop surcharger comme ça le dépresso au milieu à eux ils sont trop mignons je le veux je veux là dedans et puis voilà pas trop mal bon je pense qu'ils vont finir par bouger j'espère là il se il va finir par glisser ça va aller peut-être pas ok je vais enlever lui en fait c'est chiant on va dire qu'on commence à en mettre bon après je pense qu'ils sont pas fait pour trop bouger je pense c'est vraiment en mode c'est pour les entasser et tout je pense que ça a été développé exprès quoi c'est un peu en mode de balancer dedans quoi alors ça je le mets où ça je vais peut-être le laisser quand même à l'extérieur mais où si je fais ça après qui dira va pas être contente si je laisse trop à l'extérieur d'un autre côté ici ça peut être pas mal comme ça le pal il vient travailler genre là un peu dans le rocher là bien ça remarque je vais pas les empêcher de rentrer là non ça devrait aller quand même ça va aller en fait je vois pas trop cette machine là à l'intérieur quoi ok je fais de la recette effectivement donc là on peut faire un peu de farine là il y a un mec qui va venir arroser et puis voilà c'est parti quoi ils ont un peu bougé parce que oui ils ont pas l'air de bouger énormément je pense c'est plus de l'expo sans avoir trop de mouvements non plus c'est sur place quoi qu'ils font donc lui au combat contre lui là bas c'est un type feu en face mais bon c'est pas grave vas-y attaque le problème c'est que là si je tire déjà vu les dégâts que je vais faire t'en a un autre attaqué là bas non non il est pas énervé pas énervé lui par contre ouais les ressources franchement ça repop assez vite hein et mais tu vas aller dans le camp au dessus les ressources ça repop assez vite donc franchement il ya des moments où il faut un peu de farm pour certains trucs quand même mais non franchement c'est pas c'est pas galère à avoir quoi les choses se font plutôt bien allez vas-y mon pote vient de se battre avec eux alors c'est quoi vraiment là bas comme ça montre nous de quoi tu es capable allez détrui les il s'est fait détruire détrui les c'est lui qui a pris cher le pauvre par contre il enchaîne les attaques là-haut attends mais c'est incroyable il s'arrête jamais combien non mais attends mais quoi j'ai des méga sphères ici des munitions pour les guns et tout franchement je devrais le farmer plus régulièrement cet endroit d'autant que ça ça fait toujours une capture gratuite j'ai pas ça repop c'est gratuit ça donc ça fait toujours de l'xp aussi je crois ça compte ouais bonus xp voyez à droite on va y en voir cette histoire de ce que je peux mettre un critique si je tire genre là ouais ok vraiment entre les yeux à chaque fois ce qu'on voyez j'étais dans la tête la première flèche déjà il n'y a pas eu de critique ok on va te faire xp un peu toi avant mais par contre il enchaîne assez vite mais j'ai pas regardé ses stats il a peut-être pas énormément de défense celui-ci il semblait qu'il tanquait plus l'autre que j'avais oh je viens de tomber sur des sentinelles et un colporteur et c'est vraiment pas long de la base vous avez vu j'ai l'impression que le monde est en train de changer un petit peu on en a discuté et qu'il ira aussi tout à l'heure en off et en fait elle me disait aussi est ce qu'il ya pas un système de saison ou quoi parce qu'il ya des trucs qu'on croisait pas au début qu'on croise maintenant et c'est vrai que j'ai l'impression que le monde évolue quand même au fil du temps regardez bienvenue alors je veux acheter on sait toujours pas à quoi sert l'or d'ailleurs ça c'est l'argent possédé est ce que c'est l'or vraiment si c'est peut-être ça le g c'est pour gold ainsi si c'est peut-être bien des gold après ce qu'il a vraiment est du cuir ouais non ça se farm quand même faut arrêter de faire le le flemmard tout ce qu'il ya là ça se farm quand même mais bon mais bon on a de l'or à 71 pièces d'or j'ai sur moi donc c'est bien ces gold là en fait oui j'étais pas sûr que ce soit la même monnaie mais si 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 c'est bien ça ok je voulais voir par curiosité aller voir si le fameux boss là bas là est ce qu'il aurait repop je sens qu'il a déjà été vaincu oui il repop ce qui veut dire que si jamais on veut que qu'il ira le capture également elle pourra le capturer et en plus de ça vous avez vu qu'il ya quand même mal et femelle aussi sur les boss je sais pas si on pourra du coup faire de la repro pour avoir un petit boss aussi qui arrive arrive au monde ça peut être trop stylé et d'un autre côté d'un autre côté je sais pas si on pourrait genre faire ce repro un boss et un non boss ensemble vous voyez ce que je veux dire et qu'il ya leur version à chaque fois boss et leur version petite c'est une bonne question bah je vais aller voir vous savez quoi je vais aller chercher moi peut-être celui là là le chilet qu'on avait éliminé la dernière fois le thème il avait un peu glitché et tout c'était un peu chiant je vais essayer de voir si je peux pas me le capturer à la limite ok le voilà il est mignon en plus un c'était quoi c'est un type o ça ou c'est quoi on y va avec qui je pense que ouais c'est un type annonce un type glace et un type dragon j'ai pas du feu par exemple un non bon on va faire avec ce qu'on a écouté allez vous savez quoi boss contre boss allez ouais lui attendez faut que je fasse attention parce que j'avoue qu'il est bas il est bas niveau quand même pas besoin de trop s'embêter j'ai mal cette attaque de glace elle est bien ça bon c'est l'attaque dragon du coup un j dragon mais je crois que c'est dragon ce logo mais mon pote revient merci beaucoup alors on est sur du 9% de chance de capture ok je pense que quoique non on n'est pas encore prêt non plus je pense il faudra être à peu près niveau 20 pour première défaite de boss ça c'est à chaque fois que du coup c'est un nouveau c'est tout mais je pense qu'il faudrait être à peu près niveau 20 et trouver la prochaine tour pour aller affronter le prochain boss je pense qu'il faut être à peu près 20 pour avoir le level à mon avis regardez le voilà peut être utilisé comme monture pour se déplacer confère le type dragon aux attaques du joueur lorsqu'il est monté ok je me demande si en fait je me demande même s'il n'a pas des facilités pour nager lui c'est peut-être un un pal qui nage bien mais je suis pas sûr c'est un type de glace c'est pas un type eau et bon je suis pas sûr non plus quoi regarde vite fait et c'est ici la scène après sincèrement j'ai peut-être pas envie de gâcher les ressources pour pour ça celle là de suite sauf si je suis sûr qu'il nage bien dans l'eau en fait quoi ce que l'eau est par contre il va quand même assez vite c'est quand je vois à côté de moi voilà et voir bien dans l'eau pour voir et pas l'air de trop nager en fait il marche sous l'eau là j'ai l'impression si c'était vraiment un marin je pense qu'il sera en train de nager à l'heure qu'il est assez mort parce que j'aimerais bien avoir un marin ou à la limite celui qui vole mais celui qui vole il faut pas que je manque de stam sur la route quoique si on nage juste en surface en vrai normalement il reprendra sa stam donc ça va parce que j'aimerais bien aller sur cette île là peut-être la prochaine fois pour voir ce que c'est aussi à lui je pense que c'est c'est mort je vais le retirer bon en attendant j'ai de quoi faire ce que j'ai monté à mon niveau encore j'ai de quoi faire la marmite et remonter encore une fois le niveau de camp à la limite regardez et tout ce qu'il faut donc ça va permettre d'étendre la gamme de plats à cuisiner pour gagner en efficacité ok je sais pas ce que je fais on verra attendez j'ai un mais ça je pense je vais pas le faire non plus j'ai débloqué également le méga pistolet grappin mais quand je vois la déception de l'autre pistolet grappin et quand je vois que ça coûte 50 lingots si je veux doubler parce qu'il faut le faire si c'est cool en vrai je vais en faire un qu'il ira aussi donc que ce sera 100 lingots c'est un peu chiant entre les sacs de nourriture assez pour libérer le deuxième emplacement sur un qu'est en terne non après là c'est pas non plus incroyable ce qui propose le grand sac de nourriture par contre le lance sphère à un coût envie d'appeler ça un lance roquette 1 plutôt annoncé vraiment pour lancer des sphères en fait je croyais que c'était une arme mais non permet de capturer des palmes même sur une longue distance chaîne de production d'armes et requises pour en fabriquer mais what c'est quoi ce délire c'est vraiment pour capturer et quoi oh la lance par contre bon allez je me spoil pas trop ce qu'il ya là de toute façon j'ai déjà vu un peu les trucs mais en vrai ça on verra donc j'ai dit que je voulais faire la marmite la marmite elle je peux la faire à l'intérieur éventuellement alors à faire vers ici si on peut la faire vers l'entrée aussi il ya un petit peu un feu un techniquement dessous sinon je le fais à côté du feu en fait je m'embête pas un peu la même chose allez je vais dormir comme ça j'aurai un peu d'aide en plus et après on va pas tarder à s'arrêter de toute manière sachant que logiquement si j'ai pas de bêtises encore une fois dans les épisodes ont été tournés d'avance mais pour vous logiquement ce serait demain que le jeu est censé sortir si je me plante pas et du coup vous allez bientôt pouvoir tester le jeu par vous même aussi alors choix de la recette ok il ya donc plus de choix c'est ce qu'ils disaient ok ok c'est cool mais surtout moi ce qui m'intéressait je les plus fait pour voilà pouvoir améliorer ici maintenant il faut faire un établi pour armes c'est tout à énorme ça va par contre j'y mets quoi alors lui déjà hop oh il lui attendait ouais ces compétences sont pas très utiles sinon je leur ai mis je leur ai mis ici de qui je peux avoir besoin là actuellement on remet lui parce qu'il était stylé il peut quand même aider aussi donc ça reste correct ce qu'il fait ok ok ouais ça me paraît pas mal là et l'établis d'armes du coup on a dit il manque deux niveaux je crois maintenant être ouais non plus trois niveaux ok 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 chauffage à flammes réchauffer les environs là où la glace pour eux on avait un truc là je sais plus où il est non c'est peut-être après oui c'est juste après climatiseur on a soit le chauffage soit le soit la clim selon je pense le biome où on veut s'installer un surtout je pense à un peu ça le délire ok et ben écoutez je pense que c'est pas mal comme ça j'espère que l'épisode vous a plu on va s'arrêter donc là dessus et prochain épisode bas en toute logique ce sera demain façon vous le savez actuellement c'est deux épisodes par jour un à midi un à 16 heures et après peut-être que d'ici que la série est un petit peu un petit peu plus développé on va dire peut-être que je passerai à un seul épisode par jour pour aussi refaire un peu d'autres contenus parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pal world sur la chaîne au moment de la sortie du coup voilà mais écoutez je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos les amis